Salut à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue sur l'après alpha de Dimensionals que je surveillais parce que je trouvais l'ADA ultra cool et je trouve le jeu relativement chouette parce que j'ai fait une petite game de chauffe histoire d'avoir un peu comment ça se passe avant de se lancer dans une game record. On va être, bon là on est vraiment sur du, il faut faire une demande d'accès sur Steam et je pense que les accès sont assez restreints donc comme j'ai la chance d'y avoir accès je vais vous faire cette petite vidéo. On va être sur un jeu de cartes où on a énormément de possibilités d'ores et déjà et ça c'est ultra cool parce qu'on va avoir 3 mobs qu'on va utiliser pour faire notre deck. On a plusieurs factions qui ont chacune des spécificités donc là on va être sur tout ce qui est verdure etc. Il y aura du poison entre autres, c'est ce que j'avais testé. Ici ça a l'air d'être les holly, pardon, les personnages un petit peu sacrés, putain en plus les tronches sont incroyables. Là les personnages de l'eau et du feu bien évidemment. On peut voir en haut à droite à chaque fois qu'on va avoir des DPS, tank, support pour celui-là par exemple. On va choisir les 3 bien sûr et après là on a on va dire un peu les decks, ce qu'on a au départ je crois. Là c'est encore assez obscur parce qu'avec la game que j'ai faite j'ai pas tout compris. J'avais joué les 3 de la verdure donc ce que je vais faire je vais surtout pas jouer eux. J'aime bien lui, lui il a l'air d'être con avec sa gueule et surtout en jouant les 3 de la verdure, ils ne m'ont donné que des cartes verdure. Et en fait ce que je trouve cool, j'imagine à partir de là que si on joue, c'est lui le support chez eux, il fait tellement rogue. Que si j'en joue de 3 factions différentes, je vais me retrouver avec des cartes des 3 factions et ça, ça peut être chouette. Donc j'ai un DPS, j'ai un healer, enfin un support et un tank. On va y aller, l'ordre a peu d'importance de là où on les met. Mais même si par défaut j'ai mis le tank à gauche en partant du principe que ce serait lui qui va prendre, la réponse est non. On a les PV des mobs à droite, alors j'ai décalé ma tête pour que ce soit ok pendant les combats, là ça vous cache juste le 3ème qui a 300 PV. On va choisir par où on va aller, façon un peu roguelike. Là il y a 2 types de combats, je connais pas la différence, on va aller à droite pour le moment. Sachant que ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on peut quand même revenir en arrière, ce qui change complètement de d'habitude. Pyropause. Ok, blablabla, blablabla, qu'est-ce qu'on va faire ? The Molten King awaits beneath the surface, ancient force, sick, more than one, ship, c'est... On reprend ça. Intriguing. D'accord, qu'est-ce que c'est ? Rien. Et donc là, vous voyez, je suis parti par là, et d'habitude dans les roguelike... Ah ouais, ma tête là aussi, putain, c'était compliqué de trouver un bon endroit. Dans un roguelike où on choisit des chemins, on pourrait pas repartir à gauche, et je peux. Je sais pas si je suis limité par le nombre de moves, dans tous les cas on va aller au combat. Comme ça on va voir un peu ce qui l'en est. Et c'est là que ça devient trop cool. J'aime vraiment beaucoup le visuel du jeu. Alors on peut choisir ici partie, histoire de changer des cartes si on a besoin. Mais pour le moment je n'en ai pas, je suppose, donc on va pas voir ça. Ok, alors lui il a un truc qui frappe avant de jouer visiblement. Ok, alors comme souvent dans les jeux de cartes, on va avoir ici une mana qui va être commune à tous les mobs. Ok, donc ça c'est les mêmes cartes que sur ceux que j'avais vu. Lui il donne plus d'un en bouclier, ok, qui va bloquer par points de dégâts. Il fait 40 points de dégâts avec 30% de crit. Et là on a quoi ? C'est vachement support ça, putain. Et là on a fait des dégâts 20 ennemis deux fois, donc il fera 40-30% hit chance. Si ça crit, ça refresh. Et refresh c'est que je peux réutiliser la compétence. Ok, on peut voir les actions ennemis. Ici, c'est... Les deux vont attaquer, ces deux là attaquent. Et lui il a l'air de les buffer, il va leur donner du shield. Lui il a 95 PV, il y a peut-être moyen de lui savater la gueule. On a crit, ça va refresh. Donc, ah putain mais il avait déjà shield l'autre. On a refrappé, il n'a rien perdu. Une action complètement inutile. Donc on va shield et ça fait quelque chose. Alors attends, quels sont les powers ? Ok, quelqu'un prend des dégâts, il renvoie. Ok, c'est vraiment pas support, c'est rigolo en fait. Je me t'ai dit, tiens, ça les support les machins. Pas du tout, donc il va falloir apprendre à connaître les persos. Et alors elle. Ok, d'accord. Ah c'est cool. Donc lui, dès qu'on shield, elle frappe en auto et lui il frappe au début du tour. Donc là on a deux autos, assez cool. Ok. Donc là je me fais frapper. Comme je me fais frapper, lui il fait un 10 de dégâts. Ah j'ai que des actions en fait. Ok. Alors j'ai l'impression que certains powers ont changé. Hop, il met les 15. Non c'est toujours pareil. Par contre on s'est fait, on fera 50% de dégâts en moins. Et ça sera retiré dès que c'est décolleté. Ok. Alors. Je comprends pas lui pourquoi j'ai pas réussi à y faire de dégâts. On va ignorer ce mob, on va aller sur lui. Dans ce cas là. Là on a crit, encore une fois, zip zip. Très très bien. On va shield. Tout le monde prend des dégâts. Là c'est pas cool. Elle, elle a le moins de PV. On va donc la shield. Et il me... Ah, bien sûr, voilà. J'allais le dire. Nanananana. Deal. Ok. 5% de dégâts. Ok. On a donc des potions histoire de se soigner. Etc. On va se faire frapper un peu là. C'est pas terrible. Parce que le premier tour, on l'a vraiment perdu en frappant le truc à droite. Ah oui, mais lui, comme il a OE, il tape tout le monde. L'autre, il rétorque à tout le monde. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est vraiment trop bien. En fait, je suis ultra fan du tout petit peu que je vois de ce jeu. Vraiment. Si je crit, je le one shot, lui. On tente ? C'est raté. J'aurais dû jouer ça. Putain. Connard. Alors, on va le tuer parce que je ne peux pas le laisser en vie. Voilà. Très bien. On n'a plus que la possibilité de shield. Quoi qu'on a fait un crit, on pourrait... Ah, l'autre, elle se fait taper. Donc, on va plutôt la shield. On frappe au passage. Et on prendra zéro dégâts. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir... Il a fui ? En fait, il fallait que je le tue vite, sans doute. Il devait le looter plus. Je ne sais pas. La victoire. Hop, hop. Ok. Encore ? Ah. Elle n'est pas contente. Hop. Ah, ouais. Et puis là, on est parti dans le dur. Là, on lui fait des dégâts. Ça fucking dégage. Même l'animation de disparition des bobes, elle est cool. Victory ! Il y a l'impression que c'est le même typo que dans RoboQuest. Il faut qu'il bosse un peu la musique du jeu. En fond, là, qui n'est pas terrible. Mais par contre, c'est trop bien. Alors là, on a le choix entre... Deal à tous les ennemis. Ça, c'est pas mal. À tous les ennemis. Et en plus, after casting, wait. Set number of turns before recasting. Ok. Ah oui, parce que là, si on regarde, ça coûte 3. Et ça bourre tout le monde. Là, ça coûte que 2. Ça bourre tout le monde. Mais il faudra attendre 3 tours pour le rejouer. Et ça, ça a l'air d'être peut-être un passif pour le personnage. Je ne sais pas. On voit qu'il y a un 6. Je pense que ça, ça veut dire que c'est une carte de classe. Que celle-ci, je ne pourrais pas la jouer sur le tank et l'autre. At the end of each turn, deal to random ennemis. Ok, vas-y, je prends. J'aime beaucoup. Il va attaquer au début du tour. Et il va attaquer à la fin du tour gratuitement. Let's go. Let's go. Mais ouais, le visuel du jeu est incroyable. Alors là, pour le coup, on peut aller faire ce combat. Parce qu'on voulait voir quelle était la différence. C'est quoi ? Est-ce que c'est un combat plus simple ? La sphère avait l'air d'être un peu cassée. Je pense que je suis allé sur un combat dur direct. Là, on va aller dans partie. Et ah, alors lui, on lui met ça. Et là, vous voyez, on va pouvoir, hop, swapper un peu les compétences si on a envie. J'ai une autre fois ça. Ok. Et j'ai un shield. On va mettre le shield chez elle et une compétence d'attaque chez lui. Histoire qu'on ne soit pas trop trop mal. Ok, donc on a les compétences de base. J'avais la même chose quand j'ai regardé tout à l'heure. Très bien. Deux fois, ok. Là, il frappe. Zip. Ok, ok. Ok, ok. Pourquoi, 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 pourquoi ? Qu'est-ce qui me fait si mal ? Qu'est-ce qu'ils font ? Deals, machin. When a hero deals critical, this mob deals... Oh, putain, ok. Et en plus, il gagne additional dégâts. Ok. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va essayer de... Oh ! Ah, mais ouais, dès que je crit... Oh, putain. Horrible. Alors, déjà, je vais me shield, alors. J'ai que des cartes qui peuvent potentiellement crit. Je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller. C'est avec un peu de luck que je le tue. C'est raté. Oh ! Oh ! C'est tellement de la merde. J'ai plus rien... Ah, il est mort. Ah oui, j'étais en train de me dire, peut-être qu'on le tue, il fait passer des dégâts. Si. On a pris tant de PV en moins. Horrible. Oh ! Oh, je suis en train de me faire fumer par un combat simple à cause de la super carte que j'avais prise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer son deck une fois qu'on est face aux ennemis. C'est-à-dire que ça, une fois qu'on connaît cet ennemi et qu'on sait qu'il agit comme ça, j'aurais pu enlever la carte pour pas me faire déglingue la gueule. Monsieur Shield, ok. Et lui, il frappe. Oh, il a 5 PV, putain. Non, il va jouer avant que je puisse... Attends, attends, avant qu'il joue, avant qu'il joue. Je peux faire une potion ? Hop, ouais. Vas-y. Hop, je sais pas si je pourrais en racheter. Euh, lui, hop. Crit pas, crit pas, crit pas, crit pas, crit pas, crit pas. Bâtard. Mais putain ! Si je joue une carte, je vais me suicider sur lui, faut pas. Allez, pomme. Et j'ai crit. J'ai déjà perdu un mob au deuxième combat. Je sais pas s'il va revenir ou quoi que ce soit. Alors, pour le moment, d'ailleurs, j'avais juste vu à la fin du run, j'ai rien débloqué ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas du tout. Ça, c'est sans doute quelque chose qui arrivera par la suite. Ah, de l'XP. Putain ! J'avais rien débloqué, j'ai dit, et là, j'ai reçu de l'XP. Très intéressant. Ah, et c'est un coffre de la faction de la meuf qui est morte. Ok, deal. 100 dégâts. Ennemi. Warm-up. Warm-up, c'est sympa. Faut attendre plusieurs tours avant que ce soit joué. Ok, deal. Ok. Ok, ok. Et, ça, ça a l'air sympa. Est-ce qu'elle va revenir, en fait, surtout ? C'est ça qui m'intéresse, là. Parce que... Ah, ok, elle revient avec 90 PV. Donc, on avait un combat qu'on a fait ici, un autre ici. On va retourner... On peut aller là ? Vas-y, c'est un shop. Ok. Potion, heal potion. Ça, on prend. Ah, il n'y en a plus. Ok. Ah, c'est stack 3. On achète un truc qui a trois fois la potion ? Ok. Alors, voilà un peu la suite. Là, il y a un combat qui n'a pas l'air trop dur. Si c'est vraiment ça, le... Oh, putain ! Si c'est vraiment ça, le truc. S'il me refond les mêmes trucs, je suis baisé. Ah, attends, je n'ai pas équipé le truc. Parti. Alors, fun fact, elle a quatre cases de trucs. Et l'U3, et l'U3. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il va falloir prendre en compte sur chaque perso. Et ça... Attends, je peux utiliser les potions déjà ? Ça, je trouve ça trop bien. Ah, le bâtard stack 3 et j'en ai que un. Je ne comprends pas. Hop. Je ne peux pas. 10 ans et demi. Bon. Ok. Tu sais quoi ? On va laisser comme ça. On va fight. On va voir. Donc là, elle va frapper tout le monde. Pas du tout. Il target. Hop. Voilà. On a un truc pour faire plus de dégâts. On va le foutre sur elle. Alors, on lui en foutre deux. Elle va éclater les gens. Genre ultra giga vénère. C'est qui qui l'attaque ? Est-ce que je peux cliquer pour voir qui ? Ah. Il y a le rond en dessous. Ok. C'est lui et celui tout à l'opposé. Donc lui, on va essayer de le tuer. Ça a transformé mon attaque, j'ai l'impression. Ou alors, je ne l'ai pas gardé l'autre attaque. Merde, je ne peux plus voir. Hop. Oh, il n'est pas qu'autant. Ça crit. Ça crit. Ça tue en tout cas. Alors, eux, ils prennent tous des dégâts. Vas-y. Elle. Oui, c'est vrai qu'il met des dégâts en fonction. Pourquoi les 1.24 ? Ça a vachement augmenté. Ok. Ok, ok. Cool. Il faudrait que j'ai des cartes à 1. Mais ça, c'est une carte à 1. Je suis con. Ah oui, c'est pas mal. Ok, alors là, on leur a fait un peu de dégâts. Ok. Ok, je pense qu'on va être obligés de faire un deuxième run après. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Ah, et là, c'est en cooldown. Donc, elle n'a pas d'attaque. Là, j'ai merdé son kit, visiblement. Ils attaquent tous le mec à gauche. Ok, donc ce qu'ils vont faire, on va frapper lui. Oh, ça crit. J'ai l'impression. Ouais. Est-ce que le jeu, il va me dire déjà si ça crit ou pas, en fait, avant ? Là, on le tue, vas-y. Ok. Et on se met du shield. 20, il va quand même prendre 20 points de dégâts. Dommage. Attends, il y a peut-être moyen de tuer quelqu'un ? Faire ça, là. Hop. On retente. Hop. Oh, vas-y, on va limiter les dégâts comme ça. Hop. Ça va enlever un truc de... Yes. On va prendre que 10. On est si malins. On n'a plus de potions, ceci dit. Ok, il prend trois coups. Toujours en cooldown. Putain, c'est... C'est pas terrible, en vrai. Ok. Ça le tue. Yes. Ah, ouais, 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 ok. Ah, can't be target, sauf si c'est le dernier. Ok, vas-y, tu vas pour être poète, ok. Et le tue. Ok, nice. Zip, ça dépop. Alors, ça serait bien qu'on ait un coffre de cette faction-là, là. On va voir quand il tombe. C'est elle. Rapid assaut, ok. When an arrow is due critical hit, add to a random arrow, max. Ok, 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 ok. Oh, putain, c'est bien. Il y a des espèces de passifs qui sont complètement fous. Ça, ça fait 65 dégâts targetés, 30% de crut. Enfin, ouais, 30% de crut. Warm up 3, donc pas au premier tour. Refresh 1. Ça veut dire qu'au moment où c'est là, après, on peut le kick deux fois dans la gueule. Ok, rapide assaut. 20 dégâts de target ennemis. 2 à 4 fois. Avec un... Ok. Mais ça prend 3. Après, j'ai... Il me reste 1 à chaque fois en fin de tour parce que j'ai rien qui coûte. Mais ça, c'est trop bien. Enfin, juste... Vas-y, je joue crit. On va mettre ça. Elle va shield les gens. Et ça va être pas mal. Alors. Parti. Hop. Ah, mais j'ai complètement remplacé, en fait, son attaque. Putain, merde. Et si je fais ça ? Ah, mais non. Donc là, ouais, je... En fait, ce qu'on va faire, peut-être, c'est lui mettre ça. Comme ça, lui, il peut shielder deux fois. Mais en tout cas, voilà. Et elle, elle frappe. Parce que sinon, elle a rien pendant un tour, alors que lui, il pourra shielder à tous les tours. Yes. Très, très bien. Trop bien. Donc là, je peux descendre direct au coffre. On y va. Et après, on peut peut-être remonter à gauche. Alors, on regarde. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Ah, putain, trop bien. Ah ouais. Et là, on voit un peu, je pense, que le code couleur faction. Consume 20 nos de shield. Fait 20 dégâts. Tout en deux m'ennemis. Quatre fois, OK. The start of battle add to all heroes. Ah ouais, trop bien. On gagne en rage. Rage box. Je ne sais pas si c'est un passif que je dois quand même équiper. Parce qu'en vrai, ouais, c'est ça. Donc, très rapidement, on se retrouve full connerie, quoi. Est-ce que je ne peux pas ? Non. Je ne peux pas juste le poser comme ça. Ben, on va mettre sur lui. Allez, hop. Il n'y a pas besoin de protéger deux fois. Espérons que ce ne soit pas une trop mauvaise idée. Là, il y a un boss qui est ici. Mais en gros, il faut qu'on ait quatre shards. Donc, il faut qu'on aille se battre pour récupérer les autres. Je vais aller là. Bonjour. Alors, buy the legendary bucket. Don't buy. On va le prendre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? OK. C'est hyper fort. C'est hyper fort. Pour 0, tu fais 100 ? Mais comment ça se joue ? C'est genre, tu ne vas le jouer qu'une fois, ça, non ? Max upgrade, OK. Target ennemi. Je ne vois pas, je vais le foutre là, mais... On va voir. Ouais, c'est chaud de ne pas pouvoir avoir plus de cartes. Bon, soit. Combat bleu, alors. Ah, et peut-être que le combat bleu, il donne la shard, en fait, qu'on aimerait retrouver pour aller vers le boss. OK. Il n'a pas l'air content, lui. Je pense que lui, il a beaucoup de PV. 450, les autres 165, OK. Fight. On n'a pas beaucoup de PV, ceci dit. Attention. On récupère un peu de PV. OK. Alors. Ça, on peut faire, par exemple. Hop. 204, ça dégage. C'est trop bien. C'est trop bien, ça ne m'a rien coûté. OK, alors. Attends, on va shield. Ah ouais, attends, parce que c'est lui qui a le moins de PV, et c'est lui qui prendra en plus. Ah, lui aussi, il a un auto shield, j'ai l'impression. OK, j'ai plus rien à jouer. Il me reste de la mana, mais j'ai plus rien. Il se prend du shield. Il prend quoi ? Il prend 20 shield à chaque fois que je caste quelque chose. OK. Aïe. Est-ce qu'on peut le tuer sans avoir à jouer ? Mort, mort, mort. Vas-y. Ouais, voilà. Enfin, sans avoir à jouer de carte. Comme ça, on peut tout bourrer sur le boss. Et on va pouvoir se shield plus facilement, parce que là, il n'y a que... Ah, putain, mais c'est... Trop bien, cette carte, putain. Zup. Return to dust. Tu m'étonnes. Mais encore une fois, il nous manque des cartes, là. Donc, il faut vraiment faire un choix entre les passifs et les cartes à jouer, quoi. Et les cartes qui fument la gueule. Parce que là, il lava my job. C'est très drôle, ça, monsieur. Allez, on continue. Yes. Carte de support, j'ai l'impression. Refresh all equip on target hero. Ouais. Donc ça, ça permet de rejouer. Warm up. OK. Bon, je ne trouve pas ça foufou. First critiquant. First critiquant. Ouais. Then shield. First damage equip cast by an hero. Each turn is guaranteed critical. OK. Bah, tout est... Je suis bien celle-là. Celle-là, j'aime bien. Mais je ne vais pas pouvoir équiper, en fait. Donc là, j'ai mes 4 trucs pour aller chercher le boss, si j'ai envie. Donc, on va peut-être... L'avantage de se faire d'autres combats, ce serait de récupérer d'autres trucs. Mais je ne me soigne pas. Et ça, c'est compliqué. Oh, Juju, le healer. Ah oui, donne-moi du soin avant le boss. Yes. Vas-y. 30% de PV. C'est OK, mon... C'est OK, my man. OK, 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 OK. Il y avait un truc, là. J'étais ici. Qu'est-ce que c'est, ici ? Momentum. At the start of each turn. 30% de play. To each hero. If the last turn. OK. When I keep his refresh. Oh, c'est pas mal, ça. Très bien. Et celui-là, c'est celui qu'on connaît déjà. OK. Ah, mais je suis en train de me dire un truc. Attends. Je ne vais pas... Je n'ai rien acheté, monsieur. Ça ne m'intéresse pas. Je vais peut-être swap un truc, là. Ah non, elle a toujours une attaque, c'est vrai. OK. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que ça... Même si une carte à 1. Je suis obligé de garder une carte à 1. Je trouve ça un peu obligatoire. Start of the combat. Ouais, OK. Ça, ça peut être un... Ça, ça peut être cool. Je nul part. Hop. Attends. Ah oui, mais c'est pour les healers. C'est que pour la classe, machin. Hum. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. On va tester. On va jouer... On va voir si... Attends. De start. Nanana. C'est ça sur le deal each turn. Ce serait peut-être mieux de garder quand même dans ce cas-là la... Ça, ça ne sert à rien. De mettre deux francs de la... Voilà. Comme ça, ça se jouera sur la première compétence plutôt que d'être les attaques de fin de tour. Qui font que je ne pourrais pas vraiment anticiper ce qui se passe. Alors là, ce que j'aime bien, je t'ai allé jusqu'au boss aussi, c'est qu'on... Le cadre est vraiment... On est plus loin. Et tu te dis OK. Qu'est-ce qui va se passer, bordel ? OK. OK. Allez. Hop. On frappe. Ça ma shield. C'est ça. Ça ma shield. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il enchaîne ? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut faire ça, par contre ? Pfff. N'importe quoi. Je vais le détruire. Vas-y. C'était... Quoi, cette merde ? Ok, parfait. Ça me va. C'est... La carte à zéro, là, c'est ultra broken, quoi. Je suis complètement fou. Je ne sais pas pourquoi je reprends de la vie à tous les tours. Il y a peut-être un passif que je n'ai pas vu sur un perso, mais je suis trop content. Parce que, mine de rien, c'est pas mal. Allez. La P1 est finie. Voilà le boss. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Hop. Allez, ça crit. Comme ça, ça nous permet de... Zip, 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 d'être shieldé. Personne n'est frappé. Donc, on va... Hop. Le fait de... De cliquer sur un truc et que lui, il charge son coup et qu'il envoie l'animation quand on relâche, je trouve ça vachement marrant. En vrai, c'est du détail de fou, mais vous me connaissez sur les détails. Allez, boum ! La grosse barre de vie qui saute, là. Là, il frappe tout le monde. Ok. Qui a le moins de vie ? Je ne sais pas ce qu'il nous a fait, mais... Là, il va mettre 24 ici. Ok. Le truc, c'est qu'on va se shield dès le début, je suis sûr. Un petit crit, là. Yes. Ça shield. Hop. 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 Éclate la gueule. 101. Très bien. Allez, il est presque mort. Je crois qu'il n'y a pas encore de date pour ce jeu, mais putain, vivement, en vrai. Il a un jeu ne sais quoi que je trouve hyper agréable. Et oui, il y a une nouvelle phase. Allez, boum. Prends-toi ça dans la gueule direct. On a tous du shield, déjà, donc on s'en fout un peu. On va le frapper. Ah oui, ce n'est plus le truc qui est refresh, si il est en crit, c'est vrai. Et que ce n'est qu'une seule frappe. Ah, il faudrait que je regarde. Elle est où, la compétence qui faisait les deux ? Oh, putain. C'est un combo de ouf, là, ce qu'on a fait. Le pauvre. Le pauvre boss. Allez. Ah, il avait my job. Bim. Yes, il est beaucoup trop fort pour toi, saloperie. Allez, donne-moi un beau coffre de boss, là, stop. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors... Non, non, non. When... Consume 20, deal 20. Ouais, ça, on a déjà vu. When the character deals non critical hit, has a 30% bonus, 100% critical chance. Ok. Mais ça, il faudrait plus de slots, quoi. 15, tout random, middle time, refresh. Ok, ça, c'est cool. Ça ne coûte que 1. Et ça, on l'a déjà. Ok. Avec le refresh qui est nul. Je vais prendre ça. Est-ce qu'il est en vrai ? Plutôt que le truc à... qui coûte 2. Alors, attends. Alors... Ça, 15, 15. Refresh. Donc. Là, ça fait 40 pour 2. Ça peut crit 80. Là, ça fait 15, 15. 15, 15. Donc, ça fait 60 pour le même coup. Et... Ok, c'est mieux. Avec des possibilités de crit, etc. Machin, tout ce qu'on veut. Ok. Je me demande si la petite barre d'XP qu'on a vue tout à l'heure, elle va permettre de gagner des slots. Ce serait vraiment hyper intéressant. Là, il y a un autre boss. Il me faut 3. Je suis à 0. Ah là, il me faut 3. Ok, ça nous donne un peu un... Un ordre, quand même. Même si on peut revenir en arrière. Allez. Fight. Ah, souris quand on va pas s'en bas. Trop bien. Les mecs ont déjà bossé comme des malades. C'est lequel qui frappe ? C'est lui à droite. Bah, prends-toi ça, alors. Hop. Ok, mon gars. Vas-y. On va tenter le... Ah, je peux pas le taper ? Ah, c'est random ? Attends. Ah, tout random. Je suis un con. Ok. Hop. Poète. Ok. Ça change un peu la donne. C'est pas grave. Mais ça change un peu la donne. Hop. Dès que je le fais frapper, il y a le counter qui arrive. Ah oui, d'accord. Mais je peux taper deux targets différentes. Par contre, ça crit zéro. Ok. Bon, bah, je suis obligé de le tuer comme ça, alors. Yes. Enfin, dégare pire une partie des dégâts ici. Et l'autre, on la bloque. Et on lui frappe la gueule. Ce qu'il va falloir dans un jeu comme ça, c'est le bouton end turn. Il faut le mettre à un endroit peut-être plus central, je pense. Ça bougera pas, mais ça serait plus intéressant parce que nos cartes, on les joue là et on perd du temps. C'est ultra... C'est vraiment con, mais c'est de la perte de temps d'aller mettre la souris en bas, à droite, machin. Moi, ça me saoule. Comme il y a un backpack, on peut pas faire un auto-end turn. Et pareil, pouvoir choisir de ne pas voir les petites animations quand il parle sur les coups finaux. Ça, ça serait... Voilà. Ça fait partie des petits trucs qui permettraient quand même de rajouter des choses cooles. On va prendre ça, parce qu'on l'a pas. Mais tant que j'ai pas de slot en plus, pour moi, j'ai pas de... J'ai pas envie de... Ok, on en a récupéré un. On en a récupéré donc un à chaque fois qu'on fait quelque chose. Je vais voir ici. Bonjour, upgrade beer. Upgrade bro, pas beer, espèce de con. Accept the supplies. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Ok. When I get a shield from an active equip, tu le vois... Ok, ça, c'est... Ça, c'est ce qu'a short. En fait, je crois qu'ils ont upgradé son truc, surtout. On va voir si on en a un autre. Non, on en a un autre. Ok. Mais lui, il l'a de manière passif, en fait. J'ai l'impression. J'aimerais bien voir un peu... Ah, c'est ça, en fait. Torn, je suis con. Non, c'est lui qui l'a, putain. Ok. Ok, ok, ok. Et ça m'a pas donné de shard. Ok, donc on est obligé de se battre pour en avoir. Tant mieux. On n'est pas là pour enfiler des perles. Putain. Ah non ! Ah non ! Ça sent la fin. Non, on fait moins de crit que tout à l'heure. Ça devrait bien se passer. Espérons. Ok, on gagne de la vie à tous les tours. Mais qu'est-ce qui nous fait regagner ? Je ne sais pas. On va jouer autrement. Hop. Alors, 15 fois 2 à chaque fois. Et ici, pouette. Crac. On ne fait plus du tout de crit. On n'est plus dans la même souffrance. Ils ont toujours le truc. Oui, dès qu'on fait des crit, il se passe des trucs. Ok, 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 ok. Et peut-être ajouter de la vitesse dans les trucs et améliorer dans le jeu assez rapidement. Mais bon, ça c'est... Encore une fois, c'est du giga détail. Allez, 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 allez. Il faut que ça passe. Putain. Bon, on est obligé de jouer. Ah, attends. Il n'y a qu'elle qui se fait taper. Tape à gauche. Raté. On va le jouer comme ça. Pour pas le waste. Allez. Et il s'est shield. On le frappe. Très bien. Il va taper. Non, il s'est shield aussi. Ok. Dans tous les cas, si je fais un gros hit, ça va aller fumer la gueule. Je vais d'abord commencer par ça. Vraiment, zéro luck. Est-ce que je peux m'en débarrasser de lui ? Parfait. Hop. Et on tue. On le tue pas. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Là, on perd des PV. Ah. Il va le tuer, je pense, en contraire. Ça va, t'es bien de taper l'autre, mec ? Juste comme ça. On perd beaucoup de PV. Heureusement qu'on a beaucoup de PV max avec lui. Mais bon. On perd beaucoup de PV quand même. Et c'est pas le putain de but du jeu, portail. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour les shields ? Heu... Oh, les roses. C'est pas une... Non, je voulais juste voir. C'est pas une armoire normale, ça. Merde. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Il y a vraiment... Par contre, il faut impérativement nous donner plus de slots. C'est vraiment chaud, quoi. On va aller là. C'était déjà là où j'étais, on est d'accord. On va aller là. Ok. On a eu ce feu, maintenant. C'est les petits cristaux qui se font... When this bob is attacked. Ok. Ils vont faire des dégâts équivalents à leur shield. Donc, il faut qu'on leur pète la gueule. Brossièrement. Il va se donner 42 shields. Ok. Ok. Ok, 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 ok. On va commencer par ça. Bah, attends. On va commencer par les full random. Ouais, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas... Terrible. Ils ont pas de shield. Pourquoi on a tous pris des dégâts ? Ok. Allez, ça, ça. Merde. Merde. Fais chier. Dommage. Alors, ça, ça dégage. Et c'est plutôt pas mal. Par contre, il a 42 shields. Ça sert à rien de le frapper, lui. Sauf si on fait du random dessus. Allez, bien joué. Ok. Très bien. Hop. Et s'il y a des dégâts, on va essayer d'un counter un peu. Très bien. Ok. Il a perdu son shield. Et lui, il s'en est mis. Merde. Bon, ça passe. Je sais pas du tout pourquoi, mais... Mais let's go, quoi. Et le shield qui devrait blesser en face. Ok. Pas suffisant. Ça aurait été bien de tuer le mec à droite, mais... Ah. Voilà. Ça, ça dégage. Très bien. Et puis là, on va jouer la carte à zéro et ce sera terminé. Il casse la gueule à tout le monde avec cette carte. Ah, je devrais jouer le... Le passif qui fait que le... Les cartes crit, non ? Je crois que j'en avais eu un comme ça. Deals, cent target ennemi. Ok. Ça, c'est unique. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul qui peut l'avoir. Mais en vrai, ça a l'air très très fort. On va le prendre. C'est juste qu'il y a deux tours où on ne peut pas utiliser, mais... Si on enlève le truc qui recharge... Qui met 10 plombes à recharger, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose avec. On regarde l'autre, le random, tant pis. Par contre, je n'avais pas pris la pâte. Ah, je n'ai pas pris la pâte tout à l'heure. Parce que j'aurais pu lui rajouter du crit à lui. Et en lui rajoutant du crit sur le truc à 200, il y avait moyen de faire un truc. On va aller là, qui va nous permettre de nous soigner. On sera au boss. Vas-y, vas-y. On peut refuser le soin aussi. Ouais, ouais, pourquoi pas. Non. Alors, la carte... Je ne sais pas pourquoi on voit ici les bus. Est-ce que c'est parce que j'y suis déjà allé ? Ou que je peux y aller ? Vas-y. C'est un peu... Bon, c'est un peu fouillis. Ce n'est pas hyper grave. Mais c'est un peu fouillis. Et c'est dommage, vu qu'il y a vachement de trucs hyper coupés. Ok. On a du soin, on va prendre. On va réfléchir une nouvelle fois. Il n'y a pas du soin. Non, dommage. On ne va pas dépenser toute la thune là-dedans. Juste voir un peu comment ça fonctionne. Le bruitage de l'achat n'est vraiment pas dingue. Allez, deuxième boss. Je ne connais pas du tout. Ok. Il est là. Pas du tout petit. Bonjour, monsieur. Fight. On est là pour ça. On est là pour ça. 3300 PV. Ce n'est pas la même chose. Quand on va le frapper à 200. Celui qui avait 600 PV, ça allait. Mais là, c'est complètement autre chose. Putain, il a 200 de shield en plus. Ok. Alors, attends. Doze mode extra. Ok. Ouais, l'ennemi gagne. Putain, il gagne une partie des blocs qu'on fait de nous. Ok. L'ennemi, il est un bloc. Ok. La corruption, ça augmente les dégâts qu'on reçoit. Très bien. Et là, il nous frappe tous. Donc, on va shield Gnet qui n'a pas beaucoup. Ok. Et comme on sait shield, il sert un micro shield. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, putain. Il frappe à 40, tout le monde. Ok. Bind. Ok, ok, ok. Ah oui, d'accord. C'est ça. Je prends des dégâts en fonction du... Je viens de le lire. Je suis vraiment un con. Alors. Il va falloir qu'on shield. Bah, c'est toujours elle qui a le moins de PV. Donc, vas-y. Et donc, il se shield d'une toute petite partie de 5. Ok. Il prend un quart. Un quart de ce qu'on fait. Il met des grosses tornioles, ce qui t'obligea de protéger. Et il prend un quart du shield. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait plus de cartes de défense. Et avoir un mob qui ne peut avoir que 3 cartes... Il faut vraiment que ce soit évolutif, ça, après. Alors là, c'est le moment où... On peut le trapper 3 fois. C'est quoi, ça ? Non, la gueule. Je n'ai pas compris. Ah, putain ! Non, en fait. D'accord. En fait, ça a un golden de 3. J'avais très, très mal lu ce que ça faisait. Très bien. Attends, je prends 20, là ? Un cruze de 2 mètres... Non, pas du tout. Merde, je n'ai pas shield la bonne personne. Bon, ce n'est pas grave. Ok. Ok, ok, ok. Et lui, il a pris la dose, là. Dommage. Ah oui, mais là, au début du tour, je frappe. Je shield. Non, je n'ai pas shield. Ok. Vas-y. Ça pouette dans les gencives. Là, il n'y a personne qui se fait taper, mais on va quand même faire ça. Putain, merde. Il y a encore deux trucs. Oui, paire des PV. Ok. On lui a enlevé un tiers de la barre. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il va frapper tout le monde. Il va nous remettre le dot, j'imagine. On prend des dégâts quand on joue des trucs. Sinon, ce n'est pas drôle. Ok. Ok, ok. Je... Ah, j'ai ma potion de soin. Attends. Il faut que j'utilise sur le tank. Là, il va nous mettre la dose. Hop. Très bien. Ça, c'est vraiment trop fort ? En vrai, du début jusqu'à la fin, je trouve que cette carte est la meilleure du jeu. Hop. On met du shield ici. Il est à la moitié de ses PV. On essaye, mais ça va être compliqué. Compliqué, compliqué. Ok, elle est morte. Ok. Bon. Très bien. Ok. Hop. On y cartonne la gueule. Pour moi, ce shield. Je ne sais pas si ça vaut le coup de ce shield, parce que le shield a un centre des pop. Ok, 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 ok. Oui, tu as raison. Frappe-moi. Frappe-moi, c'est ça qui est bon. J'ai dit PV, monsieur. Vous pouvez ne pas me taper. Voilà. Ça fait un tour comme ça. Et là, hop. Auto-contre. Je récupère 20 de shield. Beaucoup trop fort, son perso. Ah ouais. Do you want to use time ? Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça me ramène ? Ok, ça me ramène avant le combat du boss. Ce qui me permet potentiellement d'aller chercher d'autres loots. Ok. Bon, on va retenter. Est-ce que je peux skip l'animation du boss ? Comme ça. Start a scan. Je pense que je ne pourrais pas faire beaucoup plus, en vrai, sur le combat. Ah, j'ai cliqué et ça m'a fait fuir. Ok. Je ne pourrais pas faire plus sur lui. Par contre, c'est intéressant de pouvoir se dire « Ok, je n'étais pas prêt. J'utilise une ressource qui me permet de revenir en arrière et de retenter le combat après, si nécessaire. Ou même là, juste de régénérer un petit peu avant le truc. Pourquoi pas ? » Alors, qui fait 40 ici ? Ok, c'est qui qui met 40 ? Celui à gauche. Ah ouais, il me fallait que je dégage le truc pourri, là. Merde. Est-ce que ça, c'est nul, en vrai ? Enfin, surtout pour le combat de boss. C'est vrai que si je me rajoute une compétence d'attaque sur elle, il y a peut-être moyen de faire plus de dégâts au boss. Mais je vais réussir à arriver plus blessé avec les conneries de cartes qu'avec le combat que je suis en train de faire, par exemple. Ah merde, il y a un mob en plus. Chier. En tout cas, la lootre a l'air si violente. On va le dégager comme ça. Hop, voilà. Merci, au revoir, bisous. Hop. Qui va s'en... Oh putain, c'est elle qui prend toute la dose, en plus. Merde, ça aurait été bien de taper les autres à droite. On n'a pas l'impression de stomper les ennemis, de leur rouler dessus ou quoi que ce soit. Par contre, là, quand je vois les dégâts que je vais prendre, je me dis... Ah merde, je suis obligé de jouer ça sur lui, putain. Ok, au moins ça dégage. Je vais avoir le temps de me shield. Mais je vais quand même prendre des dégâts. Je pense que le truc qui fait des petits dégâts par-ci, par-là, ce n'est pas utile sur le boss. C'est bien au début. Et puis, en fait, après, il faut... Il faut dégager la carte. Vas-y. Hop. On tape dessus. Vieux coup de fouet. Vous êtes sûr que vous êtes en train de le shielder ou que vous êtes en train de le fouetter ? Ce n'est pas la même chose. Ok, ça dégage. Donc là, on va pouvoir all-in tout droit. Et il est tué au début du tour. Avant qu'on joue. Ok. Ça, ça peut valoir le coup de garder. Ça, c'est sûr même. C'est plus le kit de Giselle. Les deux kits des deux, en fait. Et du tank que je peux peut-être revisiter histoire de mettre un peu plus d'agression sur le boss. quand il y a des héros deals. Ça, c'est long, hein ? Quand il y a des héros deals, c'est-à-dire qu'il y a des héros deals. Ok. Peut-être ça. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a peut-être quelque chose d'incroyable. Vas-y, take the gear. Donne-moi un autre truc qui a zéro, qui fait 100. Ok. Pourquoi pas. Alors. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, déjà, on va virer ça. Peut-être mettre ça à la place. Inventory is full. Ah oui. Bah, c'est pas grave. Ok, 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 ok. Alors, attends. Attends, 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 attends. On va le défoncer, ce boss. Alors, on a récupéré une carte qui coûte 2. Ce qui fait que sur un tour, on fait ça. 2, 3, 4, 5, 6. Et celui-là, il coûte zéro. Ok. Il me reste 1. Mais si il y a une autre carte à 1 que j'ai... Ouais. Que je pourrais mettre à la place de celle-là. On va le tester comme ça. On va le tester comme ça. Et on va le défoncer. Cette espèce de gros flagons. J'aurais dû mettre un deuxième shield quelque part. Mais bon, ça, c'est... C'est le jeu, ma pauvre lucette. Allez, fight. J'ai pas peur, ok ? J'ai pas beaucoup de PV, mais j'ai pas peur. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours le truc qui donne plus 4. J'aurais pu virer ça aussi. C'est pas... C'est pas le meilleur truc. Hop, allez. Vas-y. Hop, ça commence. Ça, c'est quoi ? Add extra block. Ok. Vas-y. Ah oui, d'accord. En fait, c'est ça. Je pensais que c'était du shield direct. Bon, extra block, oui, je comprends bien ce que c'est. Mais... Ok. C'est pas aussi bien que ce que j'aurais pu penser. Mais par contre, ça reste. Ok. Ça, par contre, c'est... Là, pour le coup, c'est pas forcément moins... Nul. Ok. Elle a perdu trop de vie, là. Beaucoup trop de vie. Mais lui aussi. Comme c'est elle qu'on a changé, il faut impérativement que je la soigne pour la garder en vie. Je peux pas... Ok. Ok. Ça, ça reste intéressant de faire des dégâts en counter, là. Allez. Allez, allez, on y va. On n'a pas peur. J'ai l'impression de pas mettre shield, quoi. Il m'a mis une grosse tornole et je voyais pas trop les dégâts que j'allais prendre. Hop. Prends-toi ça. Est-ce qu'on va stacker encore plus, là ? Je passe à 12 ? Non. Si, 12. Parfait. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Et ça vire pas la stack. Ok, la carte est beaucoup plus forte que ce que je pensais d'un coup. Très intéressant. Très intéressant comme mécanique de jeu. C'est le tank qui va crever en premier. Cette fois-ci, ça fait un peu chier. Parce que sans lui, après, je peux plus me shield. Logique. Mais je serais dans la giga merde, quoi. Et ça, ça crie de pas, putain. Chier. Vas-y, shield toi, toi. Ah, putain. Il se shield. Il prend 30 en essayant de se shield 20. Donc là, il va crever. 40. Faut pas qu'il se shield lui. Je sais pas trop ce que je dois faire. Un peu perdu, là. Au secours. Pourquoi je prends autant ? C'est ça qui fait... Ah oui. Ça, ça va pas d'incidence. Pourquoi je prends autant de dégâts, putain ? Ouais. Bah, elle est morte. Ouais. 40, 35. Ok, c'est mort. On va tenter. On va lui sauver la vie. C'est lui qui va crever. Mais c'est pas grave. On sera pas allé plus loin, hein. Oh, putain. Chaud. Autant le premier boss, c'était plus une visite de courtesies, tu vois. Autant lui... Il te met tout de suite le jeu à un autre niveau. Il te dit, attention, tu pensais peut-être que tu avais compris les mécaniques de jeu, mais en fait, tu pues la merde et tu vas perdre. Genre, vraiment, je peux vous certifier que c'est ce qu'il a dit. Give up. Give up, j'aimerais juste voir. Game over. Ce qu'on a après, en plus. Et retry, retry, le même boss, sans trop connaître le jeu. Ok, wishlist, machin, rien de plus. Oh, la lâche. Attends, j'aime beaucoup. Dimensionals. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Rejoins le Discord si tu l'as pas déjà fait. Abonne-toi, bien sûr, pour voir d'autres pépites comme celle-ci. Et on se retrouve dans les prochains jeux, les prochaines vidéos. Allez, salut.